A quoi ressemble le quotidien d'une femme d'exception ? Les trois clés pour comprendre et mener le quotidien d'une femme d'exception. Bonjour à toutes mesdames, j'espère que vous allez bien, j'espère que vous passez une excellente journée aujourd'hui, j'espère que vous avez le smile. Pour ma part, je suis extrêmement heureuse de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo et comme je vous l'expliquais dans le titre, vous expliquez qu'est-ce que fait une femme d'exception, une femme épanouie pour mener un quotidien qui lui ressemble, un quotidien unique. Si vous ne me connaissez pas encore, je suis Chloé Mercaire et j'aide les femmes motivées à se transformer en la meilleure version d'elles-mêmes, à devenir des femmes d'exception, des femmes de valeur, des femmes fatales. Qu'est-ce que vous voulez renvoyer au monde et qu'est-ce que vous voulez dans vos relations ? Quelles sont vos valeurs ? Quelles sont vos exigences ? Quelles sont vos normes en fait ? Et que si tu basais ta réussite personnelle et ton bonheur sur tes relations amoureuses, tu allais forcément être malheureuse. La clé que je voulais vous donner dans cette vidéo, c'est que pour moi, vous êtes votre seul baromètre. Le premier point, la première clé mesdames pour pouvoir mener le quotidien d'une femme d'exception, c'est de savoir gérer son emploi du temps. Une femme confiante, une femme épanouie, sait gérer son temps. C'est une femme qui a un emploi du temps chargé parce qu'elle sait planifier les choses importantes et les priorités qu'elle a à faire dans la journée. Elle a cette capacité justement de prioriser quelles sont les choses les plus importantes qu'elle sait qu'elle doit faire dans sa journée. C'est une femme qui a le sens de la planification, si l'on peut dire, de la priorité. Et c'est une femme qui ne procrastine pas ou en tout cas très peu. Parce que quand elle fait quelque chose, elle sait pourquoi elle le fait et elle cite. Enfin mesdames, le deuxième point pour avoir le quotidien d'une femme d'exception, c'est de mener une vie trépidante. Évidemment, quand on pense au quotidien d'une femme d'exception, on pense à un quotidien unique, à un quotidien de découverte, d'échange, de qualité. Et c'est exactement ça que la femme d'exception essaye et réussit à faire de son quotidien. C'est le juste milieu, le juste équilibre entre une vie qui est focalisée, structurée, planifiée selon ses objectifs et ses rêves et en même temps une vie où la femme s'est profité des moments de qualité, des moments de détente, toute seule ou avec ses amis, avec des nouvelles personnes. C'est une femme qui n'a pas peur d'aller vers l'inconnu, de tester, de découvrir, d'échanger, d'essayer. C'est une femme qui va toujours en fait chercher en fait ce qui pourrait lui faire plaisir, ce qui pourrait la surprendre. C'est une femme en fait qui se laisse émerveiller par le monde qui l'environne et qui n'a pas peur justement de l'inconnu. Elle propose, elle suggère, elle l'initie. Tout simplement, elle sait célébrer la vie qu'elle met. Elle va tout simplement pour, pas forcément de raison, dans la semaine, se créer, hop, un, deux, trois moments d'exception. Ça peut être se faire un restaurant avec une copine, aller au cinéma, voir un film qu'elle a envie de voir, aller voir une exposition, prendre des cours de salsa. Qu'est-ce que ça peut être faire un shooting photo ? Plein de choses pour avoir une vie vraiment trépidante et une vie qui lui ressemble. Enfin mesdames, la troisième clé pour mener le quotidien d'une femme d'exception, c'est de comprendre et de savoir qu'une femme d'exception prend soin d'elle au quotidien. C'est une femme qui se valorise quotidiennement et qui n'attend pas la validation des autres, qui n'attend pas que les autres tout simplement prennent soin d'elle à sa place. Elle prend soin d'elle sur différents domaines. Elle prend soin tout d'abord de son corps, donc elle prend soin d'elle matériellement et physiquement. Donc ça va être dans la façon qu'elle a de se nourrir, d'avoir un bon sommeil, d'utiliser des cosmétiques, des produits bons pour son corps, que ce soit dans la douche ou dans vraiment le maquillage qu'elle porte. quoi d'autre ? C'est une femme qui va s'offrir sans forcément de raison des cadeaux matériels, ça peut être des vêtements, de la lingerie, ça peut être des bijoux, des cosmétiques. C'est une femme qui se valorise, qui se valorise déjà sur le plan physique. Une femme qui va toujours chercher à être physiquement la meilleure version d'elle-même en fait, qui va s'entraîner, qui va entraîner son corps à être tonique et qui va toujours être présentable en fait, déjà présentable pour elle-même. Ensuite, sur le plan plus spirituel et psychologique, c'est une femme qui prend soin de son esprit. C'est-à-dire qu'elle va choisir consciemment les informations qu'elle va mettre dans son esprit, les informations avec lesquelles elle va nourrir son esprit quotidiennement. Les livres qu'elle va lire, les documentaires qu'elle va regarder, c'est une femme qui se cultive, qui cherche toujours à savoir, à comprendre, à se perfectionner, à s'améliorer. Donc voilà, c'est une femme qui vraiment va cultiver son esprit. Et enfin, plus spirituellement, c'est une femme qui prend soin de son âme. C'est une femme qui, finalement, va avoir beaucoup de compassion et d'empathie et de soutien envers elle-même. Elle sait qu'elle n'est pas parfaite. Elle sait qu'elle va avoir beaucoup de défauts, peut-être qu'elle va faire des choses, parfois, qui ne vont pas lui convenir. Et finalement, c'est une femme qui va se regarder avec un regard d'amour profond et se dire, mais ok, je comprends, et c'est pas grave, je te pardonne, je me pardonne, et je me libère de toutes ces souffrances qui m'ont fait du mal. C'est une femme qui va s'aider et se soutenir quotidiennement. Voilà, mesdames, quels étaient les trois secrets pour pouvoir mener le quotidien digne d'une femme d'exception. Si l'on devait synthétiser ces trois points, ce serait de dire que dans un premier temps, une femme d'exception est une femme qui sait gérer son temps et qui a le sens des priorités. Dans un deuxième temps, c'est une femme qui mêle une vie trépidante et qui va de bon cœur vers l'inconnu pour tester de nouvelles expériences. Et troisièmement, c'est une femme qui prend soin d'elle sur le plan physique, sur le plan de l'esprit et sur le plan de l'âme. J'espère, mesdames, que cette vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à me laisser un pouce bleu, un commentaire et surtout à vous abonner à la chaîne pour recevoir très vite les nouvelles vidéos. A très vite !